Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec le Mexique. On se retrouve du coup pour un tout nouvel épisode. Un épisode quand même assez particulier, assez important. Enfin, particulier ! Non, en fait, pas vraiment parce qu'en fait, c'est comme d'habitude. C'est juste que, ben voilà, c'est un tout nouvel épisode. Alors, je sais que vous n'aimez pas quand je reviens sur certains commentaires, notamment que vous préférez. Enfin, je pense qu'en vrai, il faudrait qu'on réfléchisse à faire quelque chose dans ce sens-là. Mais ça ne serait pas de faire pendant 5 à 10 minutes de réponses aux commentaires. Ça serait plutôt inexact de faire ça. Mais plutôt faire quelques... Enfin, pas en prendre 10, pas en prendre 2. Mais prendre un commentaire qui me dit que, ah, il faudrait que quand même j'y réponde en vidéo. Parce que ça me permet de répondre et de clarifier un petit peu les choses. ou même de pouvoir enchaîner et parler d'un sujet qui m'est profondément important. Donc, voilà. J'ai envie de répondre à la question de... Enfin, plutôt aux commentaires de Anthony Lane 6111, qui est un abonné qui est très, très, très présent. Alors, lui, ce n'est pas un abonné de l'ombre, dans le sens où Anthony est quelqu'un qui participe activement sur les commentaires. Alors, des fois, il y a des moments où il n'est plus là. Il y a des moments où il participe énormément. Mais vous voyez, il y a des cycles et ça arrive. Et moi-même, je suis quelqu'un qui a des cycles. Mais bon, moi, je fais plutôt partie de la communauté de l'ombre quand je suis abonné sur des chaînes YouTube. Par exemple, moi, j'aime bien regarder Le Monde en Carte. Je ne sais pas si vous connaissez Le Monde en Carte. Regardez la chaîne de Le Monde en Carte. C'est vraiment une très bonne chaîne. Moi, j'adore cette chaîne. Donc, voilà. Petite publicité pour Le Monde en Carte. Je ne suis pas sponsorisé. Mais c'est juste que c'est plutôt une belle chaîne. Donc, voilà. J'avais envie de vous parler de cette chaîne. Mais pour Anthony Len qui, du coup, me disait... Non, ce n'était pas par rapport à cette question. Alors, il me dit... Alors, je dois être honnête et faire le vilain grincheux. Bon, après, je comprends, Anthony. De toute façon, c'est un espace pour s'exprimer. Sauf quand c'est insultant. Mais Anthony ne l'est pas. Il me dit ça. Il me dit... Mais franchement, tu ne pourrais pas faire passer le temps plus vite. Alors, oui. En fait, je m'en doutais qu'il allait y avoir un moment où les gens allaient me dire « Mais tu vas un peu trop lentement. » Mais en fait, c'était une volonté que beaucoup d'entre vous voulaient. Et en plus, c'était une volonté personnelle. Parce que dans le sens, je trouve que parfois, mes LP, ça allait un peu trop vite. Et en fait, ça me rappelle le LP que j'ai fait avec le Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'était... Comment dire ? L'un de mes meilleurs LP ever que j'ai pu faire de ma chaîne. Alors, il y a eu le LP avec la France qui a duré plus de 130 épisodes, 140 épisodes. Alors, lui, c'est à part. Mais le LP avec le Kazakhstan, je l'ai tellement apprécié. Je l'ai tellement adoré que j'étais tellement énervé intérieurement. Bon, vous ne l'avez pas dû ressentir. Mais quand j'avais mes problèmes parce que mon chef d'État, il était très malade et qu'il allait crever. Et c'est pour ça que maintenant, à chaque début de partie, je ne prends pas la personne au pouvoir actuel du pays. Je prends une personne très jeune et c'est souvent des femmes dans le jeu. Mais pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, je veux éviter de reproduire ce que j'ai eu au Kazakhstan. Où du coup, j'ai pris le président qui était en place. Mais le problème, c'est qu'il était très vieux. Et comme il était très vieux, en fait, il a eu des problèmes de maladie, etc. Et c'était compliqué. Donc, voilà. Mais avec le Kazakhstan, pour en revenir un peu sur le sujet, j'ai bien aimé le Kazakhstan parce que c'était un sujet... Enfin, c'était une série où j'ai fait du coup une série très longue. C'était très intéressant. J'ai beaucoup adoré. On a été pas à pas, doucement, pas en allant trop vite, etc. Et j'ai tellement apprécié ce moment-là que je me suis dit, putain, c'était trop bien. Donc, il y avait certaines personnes qui me disaient, oui, mais tu vas un peu trop vite, etc. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, je m'en doutais qu'il y aurait des gens qui seraient pas trop contents que ça vaille beaucoup moins vite, qu'il n'y a pas, par exemple, un peu plus de guerre, etc. Bon, après, c'est pas le... Anthony ne me parle pas de guerre, mais juste que c'est un peu lent. Je comprends. Je comprends. J'ai pas trop envie d'accélérer non plus, parce que j'ai envie aussi de profiter un peu du LP avec le Mexique, parce que je trouve quand même qu'avec le LP du Mexique, ça peut être très intéressant malgré tout. Les obsèques auront lieu dans une semaine. Sachant qu'en plus, j'ai mis tous les trucs en mode normal, parce qu'avant, par exemple, les émeutes, etc., je les mettais en mode faible, très faible. Je les ai remis en mode normal pour le LP avec le Mexique. Et j'ai un peu plus mis la barre du bellicisme, donc ça veut dire que les états seront un peu plus chauds pour faire de la bagarre. Mais voilà, donc je peux comprendre ce genre de revendication. Mais bon, pour le moment, j'ai envie de profiter du fait que ça soit un peu lent. Bon, après, pour le reste des commentaires, évidemment, c'est soit j'y réponds, soit j'y réponds pas, parce que je n'ai pas vu, tout simplement. Ou alors parce que je ne me donne pas le temps pour... Je n'ai pas envie de dire que je n'ai pas le temps, parce que c'est faux. J'ai envie de dire que je ne me donne pas le temps pour, ce qui est beaucoup plus différent lorsque je le dis ainsi. Bon, alors, comme d'habitude, réhabilitation des logements, très important. On va aller aussi dans le domaine de l'environnement. Dans l'environnement, on a fait 700 captures de CO2 dans l'air par filtration. Donc, on les met directement sur... Ah non, c'est du coup dehors. Et là, c'est capture d'émission sur source d'émission. Donc ça, ça veut dire que c'est directement sur les usines, qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressant. Mais si on fait le calcul au niveau de la dépense, en fait, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est plus cher de faire de la capture du CO2 sur source d'émission. C'est moins cher de faire de la capture de CO2 dans l'air par filtration. Mais en termes de récupération, en termes de CO2 en mégatonnes qui ont été pompés, c'est exactement la même chose. Là, par exemple, vous voyez que j'en ai fait 700. Mais en fait, si par exemple ici, j'en récupère 100, donc ici, j'aurai 100 000 tonnes de CO2 par an qui auraient été récupérées. Et vous voyez que le coût est de 178 millions. Donc pour 100 000. Capture de CO2, on est à 5 000. Donc là, il faut faire une division par deux. Donc on va faire... Je crois que c'est... Même pas. 5, 10, 15, c'est 20. Voilà. Et pour 20 captures de CO2 sur source d'émission, vous avez vu que par contre là, la capacité est plus importante. Il y en a moins à construire. Mais par contre, pour la même capacité de capture en tonnes de CO2 par an, pardon, pas par habitant, mais par an. Donc là, on est à 100 000. Comme on l'avait fait pour l'autre. Eh bien, c'est pareil. Le coût total financé par la réserve ou par votre déficit, c'est pareil. C'est 178 millions d'euros. Donc en gros, c'est la même chose. Voilà. Sauf que si vous êtes beaucoup plus pauvre, vous n'allez pas partir directement sur la capture de CO2 par source d'émission, mais plutôt par l'air de filtration. Mais c'est moins intéressant parce qu'en plus, vous devez en construire davantage. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est beaucoup mieux de faire de la capture de CO2 sur source d'émission. Ce qui est beaucoup plus joli, ça prend moins d'espace parce qu'on le fait directement sur les sources d'émission. Donc sur les usines, sur les bâtiments, là où il y a du coup des émissions de CO2 qui sont réalisées. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, en termes de répercussions, c'est pareil. Enfin, en termes de coûts, c'est pareil. En termes de répercussions, il y en a un où il faudra avoir davantage de capture de CO2. Et l'autre, en fait, il y en aura moins, mais pour une efficacité plus importante. Mais en tout cas, en termes de coûts, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est très important de le souligner. Donc voilà. Alors, le déficit en pourcentage, donc on a un excédent structurel et ça, c'est bien. Le coefficient de Gini est le plus bas. Donc on a une faible différence entre les plus pauvres et les plus riches. Bon, après, je ne vais pas ouvrir un débat là-dessus. Mais ce n'est pas le plus intéressant, pas le plus important. Le plus important, c'est de combattre la pauvreté. Ça, c'est le plus important. Mais enfin bon, ce n'est pas un débat que j'ai envie d'ouvrir. Mais voilà. C'est le plus important. Alors, je pense qu'à terme, le plus intéressant... Alors, on a fait l'attaque sur les selles et les graisses qui est très importante, notamment pour dire aux gens, arrêtez de consommer des trucs trop gras et trop sucrés. Et trop salés parce que ça a un problème au niveau cardiaque. L'attaque sur la déforestation. Alors, par contre, c'est vrai que je n'ai pas regardé davantage sur la déforestation. Surface déforestée. On a vraiment une belle baisse des surfaces déforestées. Et d'ailleurs, au niveau des émissions de CO2... Ah, ça représente quand même 8% des émissions de CO2, la surface déforestée. Donc ça, on va continuer. Je vais augmenter encore la taxe sur la déforestation. Ah, je ne peux pas l'augmenter davantage. Mais je peux l'augmenter davantage ici. Est-ce que ça va passer par le parlement ? En plus, ça te fait un petit peu d'argent. Moi, j'en profite. Alors, le taux de criminalité, on est à 16 homicides sur 100 000 habitants. Bon, mais pour le moment, c'est très bien, ça baisse. C'est toujours aussi haut, si je ne dis pas de bêtises. Mais on baisse dans les classements. Et on est de mieux en mieux. Même si ça reste trop important. C'est trop important encore. Oui, 16 homicides sur 100 000 habitants. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est un petit peu trop important. Mais ça me paraît quand même, malgré tout, pas mal. On n'est pas dans des abominations telles qu'il y avait avant. Avant, on était à combien ? On était à 28. 28,4. Là, on est à 16. C'est énorme. On a fait quasi une division par 2. Quasi une division par 2. Il faudrait qu'on atteigne 14,2 pour avoir fait une division par 2 du taux de criminalité. Et ça, c'est plutôt pas mal. De se dire que on baisse. Et malgré tout, on a baissé les dépenses publiques dans la police. Donc, on a moins dépensé. Et malgré tout, c'est beaucoup plus utile. Et on est en train de baisser le taux de criminalité. Bon, après, c'était surtout du fait qu'on ait augmenté du coup le nombre de caméras. Qu'on a surtout investi, notamment, dans la construction de nouveaux pénitentiers. On était à 819 pénitentiers. On est à 1350 pénitentiers. Pour un pénitentier qui équivaut à 270 places. On a un taux d'occupation des prisons qui est à 67,3. Alors qu'avant... Non, avant, il n'était pas à 72. Avant, il était beaucoup plus important. Je ne sais plus à combien il était, mais il était très important. Et surtout, il ne faut pas l'oublier. Parce que j'ai certains commentaires qui me disent mais ça ne sert à rien de faire davantage pour que ça soit plus bas. Oui, mais en fait, on oublie un petit truc. C'est qu'ensuite, il y aura le Salvador à prendre, le Honduras, le Nicaragua. Ils ont 176% de taux d'occupation de prison. Il y aura le Costa Rica, le Panama, Cuba, Haïti. 427% de la population carcérale. Le taux d'occupation des prisons en pourcentage de la population. Ah, c'est en pourcentage à la population. Ce n'est pas en pourcentage de la place ? Ah non, voilà, c'est population carcérale en pourcentage de la population. Non, ce n'est pas ça. Voilà, c'est le taux d'occupation des prisons. Oui, oui, pardon, c'est ça. Bon, c'est le taux d'occupation des prisons qui est très important. Donc voilà, la République Dominicienne. Pourquoi ne pas prendre les Bahamas ? Je ne sais pas. Il y a aussi le Bélise que j'ai vu. Mais voilà, donc c'est... C'est important de aussi préparer l'avenir et je trouve que c'est bien. Mais aussi l'avenir, ça va passer par des infrastructures. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On investit dans les infrastructures par le réseau autoroutier. Et il faudra bien évidemment commencer par développer un petit peu le réseau ferroviaire. Le réseau ferroviaire qui va être très important. Et ça, c'est important. Aussi, il va falloir construire davantage de ports, d'aéroports. Parce que ce n'est pas normal que nous sommes un pays où on a juste un port civil. Ce n'est absolument pas normal. Il va falloir mettre davantage d'argent là-dessus. Les lignes de métro. Alors les lignes de métro, je vais en relancer automatiquement. Du coup, j'aurai deux nouvelles lignes de métro réparties sur tout le territoire. Tous les ans. Ça va coûter du coup 694. Donc ça va coûter quasi 1300 milliards d'euros. 1300 milliards d'euros. 1,3 milliard d'euros, pardon. 1300 milliards d'euros, ça serait très très cher. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. On va le faire automatiquement. Voilà, on aura deux nouvelles lignes. C'est plutôt bien. On est en train d'améliorer aussi les infrastructures au sein même des villes. Je trouve ça que c'est plutôt important. Et surtout, on est une destination touristique. Donc faire le tourisme et développer les réseaux, notamment les réseaux de transport en commun, le transport de façon générale, c'est important. Donc on est là-dessus. On y travaille. Tout en développant en plus les centrales nucléaires que nous sommes en train de développer. Et il faudra développer aussi l'armée. Encore. Et il faudra aussi développer... Voilà, il faudra aussi développer aussi notre puissance militaire. Et ça, ça va être très 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 important. Davantage de lance-missile, par exemple. Davantage de batterie anti-missile. Mais surtout, ce qui va m'intéresser et ce que j'ai envie de développer, bon, outre les canons et le reste, je voudrais bien avoir davantage de chasseurs et quelques drones suicides, par exemple. Mais la marine, la marine, elle est très importante. On a une zone économique exclusive qui est très importante. Après, vous allez me dire, mais Francie, regarde, tu n'as pas forcément d'ennemis à tes cotes. Les Etats-Unis sont tes amis. Le Canada, c'est tes amis. Tu comptes à terme annexer tous les pays des Caraïbes, enfin une bonne partie des pays des Caraïbes plus, tous les pays d'Amérique centrale. Les seuls ennemis que tu pourrais avoir, c'est le Venezuela. La Bolivie, ils n'ont pas d'accès à la mer. L'Argentine, au pire. Le reste, c'est que des amis. Donc en soi, c'est vrai que moi, je suis plutôt bien protégé. Je n'ai que des alliés aux alentours. Tout en sachant qu'en plus, on a une alliance avec les Etats-Unis. La Chine, on n'est pas forcément en très mauvais terme. L'Inde, ça va. Après l'Australie, je voudrais bien améliorer mes relations diplomatiques avec l'Asie. Ça, ça va être important. Mais en soi, on n'est pas forcément dans quelque chose de si abominable que ça. Donc je me dis que, malgré tout, j'ai envie de développer mon domaine naval. Parce qu'on n'a pas développé le domaine naval. Notamment les frégates. Je voudrais avoir davantage de frégates. C'est les Etats-Unis, je crois, qui peuvent nous en produire. Je voudrais avoir au moins 5 frégates. 5 nouvelles frégates de level 4. On mise direct sur des level 4. Les sous-marins. Alors les sous-marins, je ne suis pas un grand fan des sous-marins classiques. En fait, les sous-marins classiques, ce qui est plutôt bien, c'est que ce sont des bons tankers. Ils tankent. Ils tankent pas mal. Pour moi, c'est des tanks marins. Dans le jeu, en tout cas. Dans le jeu, il faut vraiment les utiliser comme tanks marins. Mais sinon, pas un grand intérêt à utiliser les sous-marins dans le jeu. Les seuls sous-marins qui sont vraiment utiles, c'est les sous-marins nucléaires. Là, franchement, c'est vraiment très intéressant. Donc je me dis, est-ce que ça ne serait pas plutôt intéressant de plutôt acheter des sous-marins nucléaires ? Lanceurs d'engin. Donc des SNLE. Est-ce que ça ne serait pas plutôt intéressant de tenter des SNLE ? Ça coûte cher. C'est 12 milliards d'euros. Donc 12 milliards d'euros, c'est cher. Ouais, allez, on va négocier 8 milliards. Moi, ça me va. 8 milliards d'euros pour avoir 5 nouveaux croiseurs. Moi, je prends. Je ne vais pas faire le difficile. Donc là-dessus, il n'y a pas de soucis. On les prend. La réhabilitation vient d'être faite. Je vais te remettre 10 000 à réhabiliter. Alors, pour tout ce qui est au niveau des médias aussi, il va falloir développer un peu tout ce qui est au niveau fibre, etc. La 4G, je voudrais bien la mettre à 90, tout pile. Ça coûte quand même très cher. Ça coûte 20 milliards d'euros, quasi. Même plus. Non, non, c'est ça. 20 milliards d'euros. S'il fait 90 piles, ça fait 20 milliards d'euros. Est-ce que c'est si utile de dépenser 20 milliards d'euros dans ce réseau infrastructure ? Alors qu'on a davantage intérêt à développer le réseau d'infrastructures qu'on a déjà dans notre pays à développer. Parce que moi, je pense que c'est plus intéressant de développer tout ce qui est au niveau du réseau autoroutier. Qui est le plus important pour le moment à développer. Le réseau autoroutier. Que peut l'être, par exemple... Je pense que c'est le plus intéressant, c'est de développer le réseau autoroutier. Je pense qu'ici... Ici, on peut aller directement tout en bas. Sachant qu'en plus, c'est très long. On va aller à La Paz. 49 mois ! Waouh ! Ça va être très long, ces travaux. Mais quitte à faire ces travaux, mieux vaut les faire maintenant. Sachant que ce sont de très longs travaux. Toi, j'ai bien envie de te relier comme ça. Et comme ça, on développe un peu tout ce qui est au niveau des réseaux. Alors ici, c'est pas relié. Je comprends pas pourquoi. Alors que ça devrait être relié par autoroutier. C'est vraiment pas loin. Vu que vous êtes relié, vous pouvez au moins vous connecter. Hop ! En vrai, il y a vraiment pas mal de villes qui sont pas si loin qu'on pourrait les relier. Déjà, on relie tout ce qui est ici, parce qu'ici, il y a pas mal de choses à visiter. Je trouve. Ouais. Ah ! Alors, ils ont accepté. Très bien. Parfait. Lancement des travaux. Lancement des travaux. Qu'est-ce qu'il y a ? Résultat à l'Assemblée Nationale, c'est plutôt une bonne réussite. 88%. Ok, ok. Ok. Alors, Mexique. Jour du déplacement. Ah oui, non, mais ça, bon, après, bon, ok. Après, on est déjà en train de travailler sur les émissions de CO2. C'est pas comme si on ne faisait rien. Donc, bon. Élection législative, le parti de Ratesh Kayespa, histoire vainqueur. Hier soir, après l'annonce du résultat du second tour, la population a longuement acclamé Ratesh Kayepsa pour la victoire de son parti qui devient le principal parti de l'Assemblée Nationale avec 114 sièges sur 225 au total. Ouh, c'est beaucoup. Drame à la Fashion Week. Une top modèle a été attaquée par cet Yorkshire du courtier Ignacio Gondroquez. Gondroquez, les chiens l'auraient prise pour un sac d'os. Bon, ça, on l'a souvent vu et c'est un peu flippant. Notre secteur ne peut se féliciter que de la clairvoyance du gouvernement. Sans doute, l'influence du chef de l'État a remarqué le dirigeant de l'Union solidaire des transporteurs routiers, Ressus Lottes. Ben, en soi, il a raison. Et de toute façon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, j'en ai un peu rien à faire. Parce que de toute façon, il fallait développer les infrastructures coûte que coûte. On avait des problèmes d'infrastructures, il fallait les développer. D'autant sachant qu'en plus, on est déjà en train de développer le transport, mais c'est au niveau des autoroutes secondaires. Et ça, on le fait automatiquement. Donc, on fait déjà ça. Les chefs d'État du Mexique et des États-Unis signent un contrat économique historique entre les deux pays pour un montant total de 8,65 milliards d'euros. Et ce sont pour l'acquisition de 5 croiseurs, pour le développement de notre puissance militaire. Parce que j'ai envie d'être aussi un acteur important du monde militaire. Et ça va passer par, du coup, le développement de puissance militaire, de notre puissance militaire. Et ça, évidemment, il va nous falloir une grande puissance pour pouvoir faire ça. Et du coup, c'est un peu logique de passer directement par, du coup, la case développement militaire. Par l'achat de nouvelles infrastructures. Au niveau de l'économie, alors, on a toujours un petit problème, c'est au niveau du taux de chômage. Alors, j'ai vu, oui, vos commentaires, je sais, ça serait plutôt intéressant de faire des contrats d'immigration pour qu'ensuite, les gens puissent venir travailler chez nous. Ce qui n'est pas forcément une si mauvaise chose. Mais moi, j'ai envie aussi de pousser un peu la population à, sans mauvais jeu de mots, et attention à tous ceux qui sont sur la télé et qu'ils ont de leurs parents qui sont à côté. Mais attention, je vais être un peu vulgaire, un peu, même beaucoup vulgaire. Désolé aux parents qu'ils écoutent devant leur télé ou qu'ils entendent ça devant leur téléphone. Mais il faut que ça baise. Voilà, tout simplement, il faut que notre population baise. Mais pas baise juste pour faire l'amour et cool, mais baise pour faire des enfants. C'est horrible. J'ai l'impression d'être sous l'Union soviétique, en étant en mode, avec les affiches de propagande qui disaient « Bon alors, il faut baiser les mecs, mais baiser pour faire des gosses. » Donc, baiser, mais pour faire des gosses. Pour le régime. Du coup, bon, il va falloir faire des gosses. Mais tout ça, ça va passer. Ça va passer par les maternités, qu'on vient d'avoir la finition de nos maternités. Ouh ! Oh là là, la croissance de la population. Incroyable. Et normalement, le taux de mortalité infantile, il chute. Ouh ! Il chute, il chute. Mais ça, c'est bien. Donc, il va falloir encore développer la croissance de la population par la création de nouvelles maternités. Et on va relancer ça dans le prochain épisode, si j'oublie pas. Bref, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023. Avec, évidemment, le Mexique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501